Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a un an tout pile, je découvrais mes résultats Parcoursup, puis quelques semaines après, les résultats de mon école, et j'apprenais que je partais à Lille. Directement, je me suis mise avec mes parents à chercher un studio, mais ça n'a pas été facile du tout. Donc aujourd'hui, un an après, j'ai décidé de vous partager mes astuces pour trouver le studio de vos rêves. J'ai fait un drive avec mon père, avec tous les conseils qu'on a répertoriés pour cette vidéo, et encore plus de conseils. Il est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Je me dis que ça peut vous aider, vous pouvez transmettre à vos potes, et il y a pas mal de conseils que mon père m'a donné, même la plupart, et que j'aurais pas su inventer toute seule, du fait que je suis assez jeune. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos sur la vie étudiante, et à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, je me donne beaucoup de mal. Pour commencer à trouver l'appart de vos rêves, il va falloir faire un dossier. Je pense que c'est plus important, souvent, on va penser à d'abord chercher l'appart, alors que non, il faut faire votre dossier. Dans le drive, j'ai mis tous les trucs qu'il faut, particulièrement tous les documents qu'il faut apporter, mais le plus important, ça serait de faire un CV qui vous représente. Le but, c'est que votre locataire vous prenne, il faut que ce soit quand même direct, ça sert à rien de mettre trop de blabla, c'est comme n'importe quel CV, sinon personne ne lira. Essayez, je sais que souvent quand on peut postuler à un job qui est un minimum excentrique, on va dire, vous pouvez avoir envie de faire un CV un petit peu original, mais là, vous ne connaissez pas la personne, genre souvent c'est quelqu'un qui a au moins la quarantaine, donc il faut éviter de faire un truc trop loufoque non plus, un truc trop original, restez quand même sérieux. Juste petit point, il faut faire super attention, c'est ne pas envoyer forcément votre dossier complet avant d'avoir vu la personne, et il vaut mieux le remettre en bain propre. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains documents qui peuvent être un peu compromettants, il y a peut-être certains documents qu'il ne faut pas envoyer forcément par mail, au cas où vous feriez hacker ou quoi, donc c'est mieux une fois que vous avez rencontré la personne. Ensuite, quand vous allez forcément connaître vos voeux, et que vous allez peut-être savoir que vous partez, vous aurez envie forcément de penser à votre appartement, et il faut établir des critères très très simples. Je vais vous citer quelques critères qui pour moi étaient importants, mais après chaque personne c'est différent, pour chaque ville c'est différent. Donc déjà au niveau du lieu, il va falloir vous demander si vous voulez plutôt une rue calme, une rue agitée, une rue avec beaucoup de passants, une rue proche par exemple de votre école, ou plutôt proche des bars. Après forcément il y aura tout ce qui est niveau de taille, je pense que ça c'est un peu une question à se poser, c'est-à-dire que souvent tu vas chercher appartement, alors qu'en fait il y a studio, mais après il y a T1, il y a T2, ça va dépendre la plupart du temps, si vous êtes étudiant vous prendrez un studio ou un T1, mais n'hésitez pas à quand même mettre appartement dans la recherche, parce que parfois les gens font pas trop la différence quand ils mettent leurs annonces en ligne. Une question qu'il faut se poser aussi, et notamment si vous allez à Paris, parce que je trouve que selon les autres villes, ce problème se passe pas trop, si vous êtes sur Paris, il y a beaucoup de logements parfois sans toilettes, oui ça existe, enfin c'est totalement possible, donc dans ces cas-là est-ce que vous préférez vous dire je préfère faire une concession, genre au niveau de la taille et de la luminosité du logement et avoir des toilettes, ou plutôt avoir un logement un peu plus sympa, mais ne pas avoir de toilettes et avoir des toilettes sur le palier. Après au niveau du prix, ça c'est aussi quelque chose à définir direct, parce que ça sert à rien de faire des recherches en fait, sur un truc que vous pourrez pas payer. Donc là faut aussi se poser je pense la question, au niveau du prix du meublé ou pas, parce qu'en fonction du fait qu'il soit meublé ou pas, il y aura plus ou moins d'APL, vous pouvez faire des tests pour voir si vous avez beaucoup d'APL, et aussi au niveau des meubles, ok parfois ça va être plus cher de prendre un meublé, mais si vous allez plusieurs fois à l'étranger, et que vous devez rendre votre appartement, et qu'à chaque fois vous devez faire un déménagement, la question peut se poser. Ce qui est important de faire avec tous ces critères, ça va être de les hiérarchiser, en fait de savoir quel est le critère le plus important pour vous. Une fois que vous aurez bien hiérarchisé ces critères et tout, vous allez pouvoir passer à la recherche, et donc dans ces cas-là vous pouvez soit aller en agence, et moi je vais pas du tout en parler dans cette vidéo, parce qu'on a jamais pris en agence, c'est vrai que souvent c'est plus cher, ils font payer les visites, et je vous conseille pas forcément, je pense que les agences ça peut être bien, si par exemple vous cherchez un logement à acheter, ou que vous cherchez une maison, ou un truc vraiment spécifique, mais les logements étudiants il y en a tellement sur le bon coin. Ensuite moi je vais surtout parler du bon coin, parce que c'est comme ça qu'on a eu mon appart, mais si vous êtes déjà étudiant, je pense que vous savez, vous pouvez aller sur des sites type, étudiants de Lille, ou si vous êtes dans une école particulièrement, essayez de contacter des étudiants, notamment pour les colocs, c'est pas mal, et donc je vous conseille plus de faire ça. Donc au niveau des recherches, c'est assez simple, il faut quand même être un minimum précis dans vos recherches, sinon vous allez trouver tout et n'importe quoi, donc mettez les critères que vous aviez mis après, mettez vraiment que les critères les plus importants, ne soyez pas trop précis dans votre recherche, par exemple, ne mettez pas appartement, rue Vieux-Lille, telle rue, telle surface, entre telle petite planche de prix, parce que ça peut vous faire passer à côté de plein d'annonces, il vaut mieux viser un peu plus large, et regardez surtout super souvent, moi je regardais, je sais pas, genre 5 fois par jour, c'était un peu extrême, mais bon, c'est comme ça qu'on trouve la perle rare. Aussi ce qui est assez important, quand vous allez mettre vos recherches, à chaque fois que vous voyez un appart qui vous tape dans l'oeil, regardez s'il est dans la rue que vous souhaitiez, le quartier que vous souhaitiez, parce que parfois ils vont mettre, je sais pas, genre quartier Vauban, alors qu'en fait c'est à 10 minutes du quartier Vauban, c'est très souvent ça. Regardez à combien de temps votre école c'est à pied, regardez aussi si c'est proche d'un arrêt de bus, ça c'est super important, et regardez aussi un autre point, ça souvent sur les rues, genre les villes comme Lille ou Paris, la question se pose pas trop, mais s'il y a des uber, par exemple si vous êtes, je sais pas moi, à 30 minutes de la rue des bars, et que vous savez que vous allez pas rentrer tout seul, genre faut pas rentrer tout seul, surtout si vous êtes une fille le soir, et tout de même un mec en vrai à Lille, vous pouvez vous faire agresser, et bien regardez s'il y a des uber dans votre ville, si vous pouvez faire une simulation, genre moi je l'ai fait dès le début d'année, simulation combien ça coûtera, genre de votre appartement à telle rue, en uber, pour faire le tri sur les photos, parce que vous allez en avoir énormément, et ça souvent, parfois ça m'arrive que vous me contactiez par message, pour me demander des conseils, et je vous dis souvent ça, surtout qu'en période de confinement, je pense pas que vous allez pouvoir, aller n'importe où faire des visites, regardez les détails sur les photos, bon déjà je pense que, il y a quelque chose qui joue beaucoup, c'est comment va être prise la photo, sans forcément arnaquer les gens, qui regardent ton annonce, je trouve qu'une photo qui est prise de manière propre, sérieuse, ça montre que le propriétaire, a un minimum d'intérêt pour son propre appartement, et qu'il en prend soin, enfin moi je sais que vraiment, les photos étaient hyper hyper clean, genre ça rendait limite mieux qu'en vrai, et ça donnait vraiment envie, et ça se voyait que le proprio, y accordait de l'importance, et c'est le cas finalement, donc au niveau des petits détails, à regarder, il faut regarder les radiateurs, ça c'était mon père qui m'avait toujours dit, ça sert à rien que tu m'envoies des annonces, si le radiateur, c'est un vieux radiateur, si vous voyez un radiateur tout jaune, un peu genre avec de l'humidité sur les murs, même si l'appart est super beau, même s'il a l'air trop bien, genre ça veut dire que l'appart, il y a souvent, il y a peut-être des problèmes d'évacuation, ou tout comme ça, regardez genre par exemple la cuisine, les joints, les trucs comme ça, encore une fois, imaginez-vous dans le logement, parce que des fois, les photos vont être prises de manière à ce que vous ayez l'impression que le logement soit super grand, mais si vous voyez 9m², genre imaginez-vous sur 9m², vous voyez, après vous pouvez trouver un truc très bien à 9m², un détail auquel il faut faire gaffe aussi, et vraiment, bah ça tout ça, vous pourrez le faire après la visite, mais c'est mieux de le faire avant, quitte à pas vous déplacer pour rien, ce sera au niveau des charges, est-ce que les charges sont comptées dedans, parce que souvent par exemple, l'appart il va coûter genre imaginez 400€, plus 50€ de charges, et vérifier que genre dans les charges, tout soit compris, genre s'il y a l'eau, l'électricité, internet, bon internet parfois il n'y a pas, enfin moi en tout cas je n'ai pas, mais vous pouvez toujours demander, on sait jamais. Au niveau du premier contact avec le propriétaire, c'est souvent un truc qu'on peut négliger, mais c'est limite un des points les plus importants, pourquoi ? Parce que le propriétaire va recevoir plein de demandes, et qu'il n'aura pas envie de passer du temps sur votre demande, si vous ne lui donnez pas envie on va dire, donc écrivez un message clair, que ce soit vous ou vos parents, un message sans faute d'orthographe, c'est super important, un message où vous vous présentez un petit peu, sans forcément détailler tout votre CV, mais au moins qu'il sache qui vous êtes à peu près. Au niveau d'une potentielle visite, essayez de regrouper vos visites d'appartement, et d'en visiter plusieurs le jour même, sur un jour, et de ne pas vous déplacer pour rien, je sais que moi mes parents, ils se sont déplacés qu'une fois, ils avaient genre 3 ou 4 visites, et finalement les apparts n'étaient pas possibles, parce que justement ça rendait pas du tout pareil qu'en photo, et sur le coup ils se sont retrouvés un peu bien cons, parce qu'il n'y avait plus de place, et finalement ils ont recherché le jour même, et ils ont trouvé une annonce qui avait l'air cool, qui avait été bossée genre 2h avant, ils y sont allés direct, et c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Faut savoir qu'avant j'avais repéré plein d'apparts, genre magnifiques, moins chers, plus proches, mais comme j'habitais à 3h de route, et que je pouvais pas y aller, et que faire un aller-retour, ça coûtait plus de 100 balles en bus, en train pardon, et bien finalement on les a pas eu, mais si vous habitez près, et si vous avez moyen d'envoyer au pire quelqu'un, pour faire la visite pour vous, si vous savez que vous pourrez pas y aller, go go go. Au niveau des visites, surtout si vous êtes à Paris, je pense que c'est la partie la plus importante, parce qu'à Paris les gens se bousculent, les gens font... C'est le bordel ! Donc déjà essayez de venir avec un adulte, après je sais que c'est pas possible pour tout le monde, donc si vous venez pas avec un adulte, assurez-vous de paraître un minimum grand, c'est un peu triste, mais moi par exemple je suis pas hyper vieille, et bien je pense que ils me prendront moins au sérieux. Si vous avez pas moyen d'y aller avec vos parents, pour x ou y raisons, essayez peut-être avec un autre adulte, de votre entourage. Donc une fois que vous êtes dans l'appart, vous regardez tous les détails déjà dont j'ai parlé. Ensuite, regardez si c'est calme, si la rue vous paraît sympathique, parce que si, genre au milieu de l'après-midi, la rue vous paraît pas bien, pour plein de raisons différentes, sans forcément que ça craigne ou pas, et bien ça sera pas forcément super intéressant. Regardez si c'est calme, s'il y a pas trop de travaux autour. Néanmoins, et ça faut faire attention, faut pas être genre trop critique, parce que c'est pas comme si vous achetez un appartement, là vous louez seulement, et si vous êtes trop critique, le propriétaire je pense qu'il va être un peu atteint, genre à son égo, donc essayez genre de pas trop suggérer qu'il y a des problèmes, juste gardez-les en tête, comme ça si vous êtes en hésitation, ce sera des petits trucs à voir, mais essayez pas de vous prendre pour Stéphane Bladza, genre essayez pas de négocier, ou d'être comme ça, parce que souvent les apparts étudiants partent super vite, et ça sert à rien d'essayer de négocier, comme si vous étiez en train d'acheter l'appartement, alors qu'en fait vous le louez, et que la plupart du temps, même certainement, surtout sur Paris, n'essayez même pas le propriétaire, il va vous dire bah non c'est mort, en fait j'ai 10 personnes qui veulent aussi visiter l'appart, donc pas du tout. Alors pour vraiment avoir l'appart de vos rêves, faut que vous soyez très 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 efficace, c'est à dire que si vous le voulez vraiment, faut dire que dire ok je le veux, ou enfin vous pouvez réfléchir un peu, mais genre plus le délai sera long, entre la visite et l'appel où vous confirmez, plus il y a de chances qu'il l'offre à quelqu'un d'autre. J'aurais essayé de lui montrer que vous le voulez vraiment, même si vous n'êtes pas sûr à 200%, et si finalement vous décidez de ne pas le prendre, genre soyez respectueux, et appelez la personne et dites lui que vous n'en voulez pas comme ça, vous aidez les futurs étudiants après. Donc pour donner confiance à votre propriétaire, parce qu'il faut vraiment lui montrer que vous allez être là pendant super souvent, bah montrez bien que vous êtes sérieux sans faire du LHQ, soyez souriant. Un truc assez important, et un détail qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est qu'à partir du moment où vous allez visiter l'appart, c'est que vous êtes prêt à louer à ce moment-là. Parce que souvent, là vous avez le parcours sup' il y a quelques jours, normalement quelques semaines, je ne sais pas quand je présterai la vidéo, et bien vous allez recevoir les appels, vous allez direz que vous allez sans doute avoir envie d'aller voir, ou d'aller louer, en commençant à chercher en mai, si vous trouvez un truc en mai, ça veut dire que vous allez devoir payer pour juin, juillet et août, où vous ne serez potentiellement pas là. Mais donc si vous n'avez pas envie de payer trop mois d'avance, ce qui est totalement normal, et que vous avez la possibilité de revenir un peu plus tard, vous ne vous foutez pas l'impression, je ne sais pas, parce que vous êtes le seul de vos potes à ne pas avoir d'appart. Après, vous n'y prenez pas non plus une semaine avant votre entrée, parce que ça peut aussi être vraiment traître. Au niveau du bail et de l'état des lieux, je vous invite à aller voir le drive, parce que c'est un peu de la paperasse, et ce sera plus simple pour vous. Et maintenant, je vais juste vous parler des autres solutions alternatives, parce que c'est possible que vous n'ayez pas pour x ou y raison soit l'argent, soit le temps, soit les moyens de trouver cet appartement, et ne vous inquiétez pas, ça arrivera un autre jour, genre c'est pas obligé juste après le bac d'avoir son appart. Donc je vais juste vous parler des solutions alternatives qui ne sont pas moins bien en fait, c'est juste que ça va dépendre des personnes et des cas de chacun. Les résidences et les foyers, j'ai une de mes meilleures potes, Ninon, qui est et qui kiffe trop. Donc tout simplement, les foyers ou les résidences, soit vous avez une chambre avec cuisine et salle de bain, parfois il y a le petit déj qui est compris, souvent c'est moins cher. Donc à Lille, vous pouvez en trouver autour de 300 euros. Ça peut être trop cool, parce que vous pouvez vous faire plein de potes, et par contre, un petit point négatif, c'est que ça peut être plus brillant et tout, mais c'est intéressant à voir. Après, les logements parfois sont un peu moins beaux à l'intérieur, entre guillemets, mais il y a des parties communes et tout, et ça peut être super cool. Donc moi, peut-être qu'une fois dans ma scolarité, j'irai. Si vous habitez à Paris, notamment, je ne sais pas si c'est vraiment possible dans d'autres villes, vous pouvez habiter chez une personne âgée. Souvent, ils vous demandent de faire les courses ou de jouer parfois avec eux, genre à des jeux de société ou des trucs comme ça, ça va dépendre, on va dire, des contrats. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître un peu chiant, mais vu, compte tenu du fait que les apparts à Paris valent parfois deux fois plus cher que dans le reste de la France, ça peut être un bon plan, surtout si ça vous permet d'avoir une chambre cool. Ensuite, au niveau de l'internat, ça peut être vraiment cool. Je n'ai jamais été en internat, mais je sais que vraiment ça peut être un truc sympa, surtout si vous êtes en prépa. Un petit tip, je vous en ai déjà parlé, mais si vous ne pouvez pas avoir l'internat, parce que c'est réservé à certaines personnes et tout, mais que vous êtes quand même en prépa, vous pouvez manger parfois le soir au lycée, donc comme ça, même si vous n'avez pas une super cuisine dans votre appart, ou un truc comme ça, vous n'avez pas besoin de faire la cuisine. Enfin, vous n'avez jamais besoin de faire la cuisine, donc ça peut être pratique. Et enfin, dernier point, c'est un point qu'on connaît très peu, mais si vous faites partie d'une paroisse, c'est-à-dire que vous allez à l'église, que vous connaissez bien le prêtre de votre église, ou que vous connaissez des sœurs, ou j'en sais rien. Je parle là pour l'église catholique, mais je ne sais pas du tout, ça existe sans doute au niveau de d'autres religions. Vous pouvez demander au prêtre de votre paroisse de vous mettre en contact avec un prêtre, ou avec des sœurs, ou quoi, de la ville où vous allez. Alors, ok, ça ne peut paraître pas super fun au premier abord, mais voilà, si ça peut vous permettre d'avoir parfois un logement pour moins cher. Je n'ai pas énormément de détails, mais ça peut être un bon plan, surtout. Bon, après ça, je pense qu'il faut quand même être croyant, enfin, genre, être un minimum intégré dans l'église, parce que sinon, ça vous mettra mal à l'aise, et ce serait bizarre, je pense, pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé vraiment d'être assez concise, de ne pas trop raconter ma vie, parce que je me disais, tu racontes trop ta vie et tout. Si vous voulez m'entendre raconter ma vie, eh bien, allez voir mes autres vidéos. Je sais que j'ai parlé peut-être un peu vite, parce qu'encore une fois, des fois, on me dit que je parle trop lentement, mais j'ai tellement, j'ai tellement d'infos. Si vous voulez une partie 2 ou d'autres conseils, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à me demander, j'avais fait une, à aller voir la vidéo aussi que j'avais faite sur manger quand on est étudiant. Encore une fois, j'avais fait un room tour aussi, enfin, j'ai fait plein de vidéos sur la vie étudiante, si ça vous intéresse. N'hésitez pas encore à aller voir le drive, et à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a aidé, j'espère vraiment que ça vous aidera. Juste, un dernier petit conseil, faites toujours attention, que ce soit un propriétaire, enfin, n'importe qui, tant qu'il y a un échange de logement et tout, vérifiez que tout ce qu'ils vous demandent est normal, qu'il n'y a rien d'illégal, qu'il n'y a rien de pas normal. Enfin, vraiment, genre, parlez-en à vos proches, ne faites pas votre petit truc dans votre coin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bye, la mi-tête. Sous-titrage ST' 501